Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour étudier le quintet de ce jeudi 20 juin qui aura lieu sur l'hippodrome de Longchamp. C'est la 7ème course du programme, le prix du NABOB qui sera support des paris à la carte. C'est un handicap divisé une première épreuve pour des poulains et des pouliches de 3 ans. 16 concurrents seront en lice sur le parcours de 2200 mètres sur la grande piste avec un handicap qui est très ouvert mais dans lequel on a quand même pas mal de bases qui semblent assez solides. Mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les places. Du coup, il ne va pas falloir se tromper au niveau des bases pour espérer dénicher la bonne arrivée de ce quintet qui est prévu bien entendu à 20h15 comme tous les jeudis désormais. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9 que j'ai retenu en tête, Star of the Night, très très logiquement. Star of the Night qui vient de terminer 2ème d'un quintet plus sur un parcours quasiment similaire. C'était 2100 mètres sur la grande piste, là il y a 100 mètres en plus. Je ne pense pas que ce soit un problème. C'est une pouliche qui a déjà bien fait sur 2350 mètres donc 2200 mètres, ça ne va pas la déranger. Rien d'ajouté, clairement elle a de la marge. La dernière fois, elle a vraiment fourni une superbe fin de course. Elle aurait même pu s'imposer. Elle a été battue d'une courte tête dans le quintet plus du 23 mai qui s'est disputé justement sur cette piste. En tout cas, clairement, elle a les capacités de s'imposer. Il faudra que ça se passe bien. En tout cas, ce sera Yoris Mendizabal cette fois-ci. Pas Alexis Pouchin qui sera associé à la pensionnaire d'André Fabre, le numéro 11. Je pense qu'il n'avait pas forcément le choix. Sinon, à mon avis, il aurait quand même choisi cette Star of the Night qui a vraiment montré beaucoup de qualités. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Je pense que Star of the Night, c'est la pouliche de la course et pour moi, elle devrait logiquement s'imposer. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Vaziran. Un cheval qui a vraiment bien compris son métier désormais. Lors de ses deux premières sorties cet hiver, c'était assez moyen. Neuvième, septième et puis fin mars, il a terminé troisième à lignière. Et puis derrière, ça s'est enclenché et il a gagné un handicap du côté de Lyon-Paris. De belle manière, il a été pénalisé de 4 kilos. C'est quand même assez rare d'être pénalisé. D'autant lorsqu'on gagne un handicap en province. Ça montre vraiment qu'il avait de la marge et il l'a prouvé. En terminant cinquième du Quintet référence derrière Star of the Night, la fin de course était vraiment très séduisante. Clairement, lui aussi, a de l'avenir dans cette catégorie. Il a associé à Maxime Guyon pour ne rien gâcher. Et voilà, en plus, il vient de faire ses preuves sur ce parcours quasiment. Donc pour moi, c'est également une très bonne base au départ de ce Quintet. D'autant qu'il a lui aussi tiré un très bon numéro dans les stales de départ. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 8, King 13. J'ai suivi un petit peu la ligne du prix des Epinettes qui s'est disputé le 23 mai sur ce parcours quasiment à 100 mètres près. En tout cas, King 13 qui terminait troisième, lui, de ce Quintet. Il était muni de l'air pour la première fois. Alors, son mentor a décidé de ne pas reconduire l'opération en lui enlevant cet artifice. Maintenant, il a déjà bien fait sans les EIR. Peut-être qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose. C'est pour ça que son entraîneur a décidé de ne pas les lui remettre. Toujours est-il que sa compétitivité à ce niveau-là ne fait aucun doute. Il est légèrement rallongé. Il vient de courir 2100 mètres. Il fait 2002. Je ne pense pas que ce soit très rédhibitoire. En tout cas, c'est un cheval qui va certainement se plaire sur ce parcours, qui sait finir ses courses et qui, à mon sens, a également les moyens de remporter une telle épreuve à l'avenir. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position l'As, King's Dream. C'est vrai que derrière ces trois-là, 9, 7 et 8, derrière, il va falloir faire les bons choix. Parce que beaucoup débutent à ce niveau-là. C'est le cas de ce numéro 1, King's Dream, qui, depuis ses débuts, il a commencé sa carrière il y a juste trois mois, trois mois et demi. Et c'est vrai qu'il n'a jamais fini plus loin que cinquième. Il a remporté sa course début mai du côté d'Angers, derrière troisième à Strasbourg. Bon voilà, rien à ajouter. Les lignes sont assez correctes. Il est pris en valeur 39. On connaît, allez, Henri Expantal. C'est un homme qui est assez habile lorsqu'il oriente des trois ans dans cette catégorie. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a remporté le quinte et référence avec Fashion Grey, lorsque Star of the Night terminait deuxième la dernière fois. Donc, clairement, c'est un homme habile. Je pense que c'est du King's Dream. Il faut s'en méfier. Et moi, je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 Motis, Méhautis. Écoutez, c'est un poulain qui fait toutes ses courses. Mis à part ses débuts en fin de saison dernière où il a terminé septième, derrière, il a toujours fait l'arrivée. Un seul essai au niveau des handicaps. Il a terminé cinquième d'un quintet disputé fin avril sur l'hippodrome de Chantilly. Donc, clairement, il a l'aptitude à ce parcours au niveau du terrain. Ça devrait le faire un cheval qui a déjà bien fait en terrain souple. Donc, voilà, je vous l'ai dit. Il vient de terminer troisième d'une course à condition sur l'hippodrome de Longchamp. Donc, il a l'aptitude à la grande piste de Longchamp. 2200 mètres, il a déjà fait. Non, il coche à peu près toutes les cases. Faudra que ça se fasse bien. Mais en tout cas, avec Christophe Foumillon, on a le droit d'en attendre une très bonne performance. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5 Spinello. Spinello, c'est peut-être... Il est chuchoté, j'ai l'impression. Je l'ai retrouvé dans pas mal de pronostics de la presse, ce numéro 5 Spinello, qui a débuté quatrième, puis derrière, deux deuxièmes places. Alors, c'est son premier handicap. Il peut manquer d'expérience, mais il a quand même très bien couru à deux reprises, même à trois reprises, puisqu'il a toujours couru à Saint-Cloud, sur 2400 mètres. Il a le 1 dans les salles de départ. En plus, son entraîneur lui met les œillères pour la première fois. Je pense qu'on a tout fait pour qu'il réalise de très bons débuts dans cette catégorie. Les lignes sont assez correctes, je trouve. Donc, attention, je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Moi, je l'ai retenu seulement sixième, parce que voilà, le manque d'expérience peut se faire sentir. Mais sur ce qu'il a montré dans les courses à condition, je pense qu'il est capable de réaliser un coup d'éclat dès son premier handicap. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 4, Mission Alpha, qui vient de remporter une course à condition du côté de Longchamp. Déjà, c'était sur 2000 mètres sur la moyenne piste. Un cheval qui ne cesse de progresser. J'aime beaucoup Xavier Thomas de Méholt. C'est un homme qui est très habile en général. Lorsqu'il monte en région parisienne, c'est souvent à bonne esion. Et il l'a prouvé, puisque son pensionnaire a remporté sa course la dernière fois. Sa pensionnaire, pardon, c'est une pouliche de trois ans. Alors qu'elle n'avait été vue que dans le sud-ouest depuis ses débuts. Donc voilà, une pouliche qui a seulement deux parcours dans les jambes cette année. On fait appel à Michael Barzalona. J'avoue qu'elle aurait eu un meilleur numéro dans la salle de départ. Peut-être que je l'aurais retenu plus haut. En tout cas, c'est clairement une pouliche qui a de bons moyens. Et qui a une marge de progression très intéressante. Et voilà, il faut s'en méfier. Comme beaucoup de concurrents, je vous l'ai dit, c'est très ouvert. Mais ce numéro 4, Mission Alpha, c'est clairement une concurrente qui mérite un certain crédit dans cette épreuve. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Benny Maru. Écoutez, ne courut que trois fois, mais que des progrès. Sixième lors de ses débuts, troisième par la suite. Et puis, il vient de s'imposer dans une course à condition à Châteaubriand. Alors voilà, c'était en province. Il monte deux catégories. C'est son premier handicap. Mais on connaît Stéphane Vadel. C'est un homme habile. Théo Bachelot qui lui sera associé. J'ai pris le parti de m'en méfier et de le retenir en huitième position. Parce que bon, le profil est quand même assez séduisant. Et ça fait certainement partie des possibilités assez logiques pour les places. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Thilila. Je vous l'ai dit. C'est André Fabre, Alexis Pouchin, pardon. Un tandem toujours redoutable. Alors c'est vrai que dernièrement, c'était le 29 avril, c'était il y a quelques semaines de cela. Elle a déçu dans un handicap disputé sur la piste en gazon de Chantilly. C'était sa première sur une piste en gazon. Et ça ne s'est pas forcément bien passé. Maintenant, auparavant, elle avait terminé deuxième d'un quintet le 28 mars. Prouvant qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie. Elle avait déjà prouvé qu'elle était capable de bien faire dans les handicaps. Mais pour son premier quintet, elle avait très bien couru. Il y a pas mal d'incertitudes. Le fait que son entraîneur ait décidé de continuer dans cette filière en lui redonnant un peu de fraîcheur. C'est peut-être un signe de méfiance. En tout cas, moi, j'ai pris le parti de la retenir en regret. C'est un de mes noms en regret, mais c'est le principal. Parce que justement, c'est André Fabre. Parce que c'est Alexis Pouchin. Et parce que, voilà, on est obligé de s'en méfier. Même si la dernière fois qu'elle a couru à ce niveau-là, elle a déçu. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu en tête devant le 7. Le 8. L'As. Le 3. Le 5. Le 4. Et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu. Écoutez, moi, j'ai pris le parti de suivre la ligne, la course référence du prix des Epinets. Dans lequel le numéro 9, Star of the Night, terminé deuxième, pardon. Devant King 13, le numéro 8. Et le numéro 7, Vazirane. Voilà, j'ai juste inversé au niveau des places pour la deuxième et la troisième. Mais 9, 7, 8 pour moi, vu ce qu'ils ont montré lors de leur récente tentative, on est obligé de leur accorder un large crédit. Il peut y avoir des surprises, je vous l'ai dit. C'est un handicap avec des débutants, avec des lignes qui sont difficiles à situer, sachant que certains progressent d'une course à l'autre. Mais en tout cas, moi, j'ai pris le parti de m'assurer d'une ligne et de la suivre en espérant que ce soit la bonne. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez toujours me laisser un petit message, ça fait plaisir. N'oubliez pas, ce sera dimanche qu'on mettra en jeu deux abonnements au site turf-fr.com, puisque dimanche dernier, personne n'a trouvé le gagnant. Vous avez quelques jours, ce sera dimanche à Vincennes. On en reparlera, bien entendu, d'ici là, en espérant que vous soyez très nombreux à tenter votre chance. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.